Hey ! J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve après une longue pause, je sais ! Mais voilà, du coup je prosuite en même temps de cette première vidéo pour vous annoncer le planning des vidéos. Donc le mercredi, une semaine sur deux, il y aura un épisode du 100 baby challenge et l'autre semaine une vidéo random, donc par exemple comme celle-ci ou... Enfin, puisqu'elle est en trois parties, ou des vidéos challenge, etc. Et le samedi, on continuera le challenge échappé magique. On arrive sur la moitié des trois quarts quand même. Du coup, je pense aussi à l'avenir faire plus de vidéos courtes. Donc voilà, ce qui me permettra personnellement d'être moins noyée dans les let's play comme je l'étais. Et voilà, ce sera plus diversifié, ce sera plus fun à regarder aussi. Et si d'ailleurs vous avez des idées de challenge, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ce sera toujours un plaisir de vous lire, de pouvoir échanger avec vous et de pouvoir tester de nouvelles choses. De plus, je vous l'annonce déjà, j'avais déjà tourné des vidéos de December Build. Donc c'est un petit challenge, je vous expliquerai dans la vidéo concernée. Mais, comme vous vous en doutez, on est le 28 actuellement. Donc, disons que les vidéos seront en retard sur le mois de décembre. Voilà, parce que bon, je suis tombée sur ce challenge-là vers le 21 je crois, le 21 décembre. Et bon, le temps de faire le montage, le travail, plus les autres vidéos et un an. Bon, voilà, vous avez compris. Donc, ça sera sûrement dans le mois de janvier. Donc, possiblement en bonus, comme une troisième vidéo par semaine où je verrai, voilà, sur le moment, ce que je ferai. Est-ce que je les laisse quand même plus d'une fois toutes les deux semaines, comme celle-ci ou... Bref, on verra. Sinon, pour ce qui se passe en vidéo. Du coup, je me suis inspirée pour le grand toit d'une photo sur Pinterest. Franchement, j'avais beaucoup aimé le concept, même si, bon, malheureusement, je ne pouvais pas reproduire exactement la même chose dans les Sims. Notamment pour les fenêtres, vous savez, c'est le genre de toit ou de base, tout est vitré. Bah, malheureusement, dans les Sims, on ne peut pas trop. Ça me faisait pas mal penser une maison dans les bois, mais en même temps, une maison écologique. C'est pour ça que je l'ai faite à Evergreen Harbor. Après, je vous avoue, je ne sais pas trop comment décrire le style de la maison. Surtout que, bon, je la qualifiais de écologique, industrielle. Mais bon, ce sont un peu les totales opposées. Donc, bon, je ne sais pas trop. Après, le niveau extérieur, franchement, je pense que cette maison conviendrait très bien à Granite Falls ou à la Map des Loupes. Je n'ai plus eu non. Dites-moi ce que vous en pensez. Par ailleurs, je me suis dit que... Bon, je n'allais pas être la seule à m'amuser, mais là, avec cette construction. Parce que, bon, je me suis quand même clatée à faire l'extérieur, même si c'était long, je vous avoue. J'ai eu des doutes pour le toit. Mais bon, et du coup, au moment où cette vidéo sort, donc, maintenant pour vous, dans la galerie, sur le nom qui s'affichera à l'écran, je vous partagerai du coup la coquille de la maison. Donc, vous aurez juste l'extérieur. Comme elle était au tout début, il y aura juste l'extérieur. Je crois qu'on me répète. Du coup, là, ce sera à vous de me montrer comment vous percevez le style de la maison. Donc, forcément, il faut que ça soit dans le thème de l'extérieur et vous ne pouvez pas bouger ou supprimer ou construire les murs. Sinon, vous avez feu vert. Cette maison, en même temps, dans la galerie, sera accompagnée d'un hashtag que je vous invite à mettre dans la description de votre construction pour qu'on puisse visiter après les créations ensemble, pourquoi pas en faire une vidéo, etc. Franchement, je pense que ça pourrait être vraiment fun où je le mettrai, le hashtag, dans la description ou sur l'écran, quelque part. Voilà. Personnellement, j'ai essayé quand même de sortir de ma zone de confort et de tester de nouvelles choses, de nouveaux meubles que je n'ai jamais franchement utilisés. Et c'est vrai que des fois, on fait de bonnes découvertes et des fois, on comprend pourquoi on n'utilise pas les objets. Vous verrez, du coup, je pense ça dans les prochaines vidéos puisqu'à contrario d'avant, maintenant, j'ai envie de sortir de ma zone de confort, de tester de nouveaux styles et ça, donc let's go ! Cette vidéo, d'ailleurs, je le précise, fait partie d'une mini-série de vidéos. Il y en aura trois exactement. Alors, je n'ai pas pensé à filmer la construction des façades parce que, pour tout vous dire, je ne pensais pas tourner une vidéo en fait sur cette construction-là. Je préparais la rénovation des mondes, mais bon, j'ai tellement kiffé l'extérieur, je me suis dit vas-y. Du coup, dans cette vidéo, on verra seulement la première partie, donc l'espèce de premier appart. On va dire ça comme ça. Dans la deuxième partie, l'extérieur. Et dans la troisième partie, le meilleur pour la fin, le grand espace. Du coup, on va tout rénover. Je ne spoil pas. Je pense donc qu'elles sortiront toutes les deux semaines en intervalle avec le Son Baby Challenge, mais ce n'est pas définitif. Il y a moyen que ça bouge. Voilà, je vous laisse la surprise. Sur ce, je vous laisse aussi avec cette rénovation et le petit machinima de présentation à la fin pour un peu relater à différents cadres. Et puis, si vous voulez vous éclater à faire des machinimas, vous verrez quelques angles. Si la vidéo ou la construction vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à commenter et vous abonner pour ne pas louper la suite de ces vidéos. Et moi, je vous dis bye bye. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !